Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Et aujourd'hui, on va parler du travail le dimanche. Alors pourquoi ? Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Non, plus sérieusement, parce que le travail du dimanche a été un enjeu de la campagne présidentielle et puis aussi pendant le quinquennat précédent, puisque nous avons manifesté contre le travail le dimanche à plusieurs reprises. Mais avant toute chose, je vous dois une petite explication. Et oui, vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai des lunettes. J'ai eu la mauvaise idée de choper une conjonctivite. Parce que vous ne le savez peut-être pas, ça vous fera un petit détail pour les pages people. Je porte des lentilles d'habitude. Voilà, ceci étant dit pour l'explication, au cas où quelques-uns d'entre vous ne m'auriez pas reconnu, c'est bien moi, Hugo, votre candidat à la députation pour les élections législatives. Revenons tout de suite sur le travail le dimanche. Alors, j'ai vu dans la presse, donc dans la Voix du Nord, là, le 7 mai, ce n'est pas si vieux que ça, que vous avez l'hypermarché de Corafler, ce qui ouvre à son tour le dimanche matin. C'est important l'idée de « à son tour ». Vous allez comprendre pourquoi. Il y a aussi le délégué syndical, Daniel Delalin, qui précise, donc précise, qu'il n'a pas changé d'avis, mais on ne peut pas ignorer toutes les enseignes qui sont déjà ouvertes ce jour-là. Nous ne pouvons pas rester les derniers Gaulois. Il y a trop d'enjeux en termes d'emploi. Alors, vous voyez ici que, vous savez, on nous expliquait le travail de dimanche, ce ne sera que ceux qui voudront, ceux qui ne veulent pas travailler le dimanche, ce n'est pas de problème. Finalement, les magasins qui décident jusqu'au bout de ne pas vouloir ouvrir le dimanche, ils ont un déficit de compétitivité, comme on dit, par rapport à leurs concurrents qui, eux, sont bien ouverts le dimanche. Et donc, on voit bien comme ça qu'on tire les droits des uns et des autres vers le bas parce que les gens sont obligés de s'aligner à la fin. Donc, comment le travail de dimanche, au début, est un truc qui est présenté pour ceux qui veulent, les magasins qui veulent bien, où les salariés sont d'accord, et puis à la fin, ça finit par devenir la règle et la norme puisque les autres ne peuvent plus supporter une concurrence qui devient, au final, déloyale. Donc, le travail de dimanche, ça a été un peu la mesure forte d'Emmanuel Macron pendant le moment où il était ministre. Et ça continue avec ce qu'il nous raconte sur le fait de gouverner par ordonnance sur le code du travail. C'est la même chose qu'on explique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites « Ah, on va négocier par entreprise », forcément, ça se fait à la baisse d'une entreprise par rapport au code du travail actuel. Et qu'est-ce qui se passe ? La boîte d'à côté, elle ne peut pas tenir. Elle ne peut pas tenir face à des gens qui font 39 heures payées 35. La boîte d'à côté, elle finit par s'aligner parce qu'elle ne peut pas suivre en termes de prise de sa marchandise, de service, etc. Donc, voilà comment ce système tire tout le monde vers le bas. Et puis, en plus, le travail le dimanche, c'est expliqué un peu dans l'article. Qu'est-ce que vous faites du coup quand vous travaillez le dimanche ? Ou plutôt, qu'est-ce que vous ne faites pas ? Eh bien, vous ne sortez pas avec les enfants, vous ne voyez pas la famille. C'est-à-dire qu'on est en train de tout disloquer. On est en train de disloquer ces moments où on pouvait se retrouver ensemble et faire autre chose que travailler le dimanche. Alors évidemment, il ne faut pas prendre ça dans la manière dont je le dis, sur le fait qu'il ne faut jamais travailler le dimanche. Évidemment, il y a tout un tas de métiers où on travaille tout le temps. Ce n'est pas une question de travailler le dimanche, on travaille tout le temps. Mais on se ménage des jours de repos. Ça peut être dans les hôpitaux, ça peut être dans les services de police, mais aussi dans certains secteurs qui sont un peu plus sensibles où on ne peut pas objectivement s'arrêter. Mais on s'organise et on compense ça avec des droits supplémentaires pour les travailleurs qui sont contraints de travailler le dimanche. Voilà, je voulais un peu vous alerter sur ce sujet et vous montrer ô combien une loi qui paraît un peu nationale de loin du travail le dimanche a des implications concrètes ici dans cette circonscription. Et donc pourquoi un député de la France insoumise pourrait faire exactement le contraire qui aurait un impact direct et concret sur la circonscription. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve pour le prochain Topo du Go. En attendant, vous pouvez partager la vidéo sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, mettre des pouces. Et puis vous pouvez aussi venir nous voir au local. Vous voyez, aujourd'hui, je suis au bar dans le local et vous êtes les bienvenus pour échanger, discuter, boire un coup. Ce sera avec grand plaisir. À bientôt.